Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler et je vais vous faire un bilan après deux matchs en vous donnant tous les classements de toutes les équipes je vais vous donner toutes les statistiques, vous allez voir quelque chose d'assez incroyable je vais vous donner les statistiques dans l'ordre de la première équipe à la 32ème équipe et ceci pour tous les classements, la meilleure attaque, meilleure défense, la possession de balle, le plus grand nombre de passes tentées je vais vous donner toutes les informations et comme ça vous saurez exactement où se situe la France par exemple dans tous les classements vous allez voir, je pense que c'est une vidéo assez unique parce que je me demande si ça existe sur internet je pense que ça doit se trouver mais en tout cas moi je veux vous en faire profiter en vidéo après deux matchs parce qu'un match c'est pas très parlant, deux matchs c'est plus parlant et je ferai la même chose aussi après le troisième match et avant les huitièmes de finale comme ça ça permettra à tout le monde de se faire une idée des meilleures équipes alors sur les classements que vous voyez ici j'ai mis les premiers sur le côté premier l'Espagne avec huit buts par exemple en meilleure attaque, meilleure défense le Brésil, zéro buts, encaissé voilà maintenant ce sont vraiment les premiers de toutes les catégories vous voyez l'Espagne est pas mal dans pas mal de catégories la France plus grand nombre de tirs tentés, Cocorico elle est meilleure, plus grand nombre de tirs réussis alors c'est de tirs cadrés, pourquoi j'ai mis réussis c'est plus grand nombre de tirs cadrés on va dire, hop je le modifie légèrement, voilà c'est la France Cocorico et maintenant on va rentrer dans le détail classement par classement c'est parti les amis alors on attaque on a premier l'Espagne, deuxième la France avec 6 buts troisième l'Angleterre 6 buts, ensuite le Portugal 5 buts, Ghana 5 buts vous voyez quand même en deux matchs c'est quand même pas mal, Iran 4 buts en deux matchs ils ont perdu 6-2 contre l'Angleterre, ils en ont mis deux, puis ils en ont mis deux ils ont gagné 2-0 derrière dans le deuxième match, ils en ont mis deux aussi Croatie 4 buts, et voilà il y a énormément de buts 21 équipes ont marqué au moins deux buts buts encaissés, on a trois équipes invaincues qui n'ont pas encaissé de buts Brésil, Maroc, Pologne Pologne c'est un peu plus étonnant parce que c'est une équipe qui généralement encaisse des buts et ben là voilà c'est la surprise et la France est 14ème avec deux buts encaissés en deux matchs bon voilà après ça, ça va évoluer Golavera, l'Espagne 1er plus 7 la France 2ème plus 4, l'Angleterre plus 4 vous voyez, c'est plutôt pas mal et on a le Costa Rica dernier avec moins 6 bien sûr et l'Iran qui avait pris 6-2 au premier match et le 24ème avec moins 2 possession de balles là par contre c'est la moyenne par match j'ai fait, j'ai additionné les possessions des deux matchs j'ai divisé par deux l'Espagne est devant avec 73% de possession de balles formidable, jeu collectif Angleterre 2ème 66%, Argentine 3ème 63% voilà, pourtant l'Argentine a fait une défaite le porte duquel 60 et la France ils sont 9ème avec 55% de possession de balles après les français on n'est pas là pour avoir de la possession de balles on est là pour avoir un jeu assez direct donc voilà, c'est pas forcément intéressant maintenant on va aller voir aussi une équipe qui est quasiment bien parti pour se qualifier c'est le Maroc, 30ème en possession de balles avec 34% et l'Iran est dernier avec 30% et pourtant est bien parti et les Marocains et les Iraniens ils sont encore avant le 3ème match ils sont placés pour se qualifier donc comme quoi ça veut rien dire la possession de balles on continue, les passes tentées les amis l'Espagne est meilleure avec 1682 loin devant tout le monde alors après c'est eux qui ont la plus grosse possession on retrouve un peu le même mort que pour la possession de balles si ce n'est la France qui est 4ème avec 1215 qui gagne des places la Belgique 5ème avec 1264 pourtant ils n'ont pas été folichons on n'a pas l'impression qu'ils ont fait un bon début de mondial mais finalement ils sont quand même placés le Brésil, l'Argentine, Danemark c'est quand même intéressant à voir le Maroc en passe tentée que 673 passes mais alors eux ils jouent hyper direct c'est hyper efficace passe réussie, c'est un peu dans la même lignée que les passes tentées si ce n'est que la France dépasse le Portugal vous voyez parce qu'il est plus efficace que le Portugal en passe tentée on passe réussie donc là après voilà ça évolue et dans les classements c'est à peu près la même chose que les passes tentées quand même tirs tentées donc deux matchs la France a tenté 44 tirs 22 par match c'est monstrueux on peut dire qu'on a fait le boulot quoi là vraiment on a tout tenté pour essayer de gagner les matchs on en a cadré 14 par contre 14 sur 49 j'ai pas fait le pourcentage je me demande si j'incrurai pas cette statistique dans la première chaîne vidéo c'est vrai que ça serait sympa de voir les pourcentages et qui est en tête vis-à-vis des pourcentages deuxième l'Allemagne avec 37 et l'Allemagne n'a pas été très chanceux une défaite et un match nul 13 tirs cadrés après on a le Brésil 35 voilà voilà c'est quand même intéressant les Espagnols eux n'ont tenté que 24 tirs alors ils ont beau avoir plus de ballons que leurs adversaires 24 tirs tentés et 11 cadrés à titre d'information les corners République de Corée en tête avec 16 corners après la France n'est que 6ème avec 14 corners on se retrouve avec des nations comme la Tunisie la Suisse qui sont ici avec 14 corners voilà comme quoi l'Espagne a beau dominer n'a que 11 corners en deux matchs et les Allemands les Allemands sont là son 11ème avec 11 corners donc ce sont des stats quand même à prendre en compte allez on continue les amis les duels gagnés la Tunisie est premier en nombre de duels gagnés alors on va gagner peut-être plus de duels contre une équipe qui va avoir plus la balle que nous ça c'est une équipe qui a plus de possession de balle France va permettre à l'adversaire d'avoir plus de duels si l'Espagne j'imagine qu'ils ne sont pas bien placés et ben voilà l'Espagne est 29ème avec seulement 81 duels gagnés et forcément c'est eux qui ont la meilleure possession de balle malgré ça la France vous voyez est 4ème avec 104 duels gagnés alors la France ils se battent bien sur tout le terrain et franchement c'est pas mal et attention à l'Argentine qui est 2ème au nombre de duels gagnés les Argentins sont très bien placés dans l'ensemble collectivement et un ensemble général les Argentins et les Français sortent un peu du lot comparé aux autres équipes attention sur la durée de la compétition les interceptions iront en première Cameroun 2ème la France 5ème en interception et le Maroc 6ème voilà le Maroc se place très très bien sur le terrain ils ont une possession de balle énorme et surtout ils font du pressing dès qu'ils perdent la balle dans le coin adverse ça permet de récupérer beaucoup de ballons donc vous voyez la France encore bien placée par contre je cherche alors l'Espagne est 25ème par contre là en interception donc ça c'est pas terrible pourquoi je vous ai dit l'Espagne mieux placée ? non non je vous ai dit n'importe quoi l'Espagne est 25ème avec 11 interceptions c'est la France qui fait du pressing quand ils perdent le ballon et puis voilà c'est des équipes qui sont un peu plus agressives les autres équipes qui sont en tête c'est les équipes qui ont été dominées c'est vrai que la France c'est l'équipe qui ressort un peu du lot et qui dénote un petit peu parce qu'on voit l'Allemagne 18ème avec seulement 15 interceptions la France est un peu dans tous les duels les centres République de Corée 65 alors je sais qu'ils en ont fait plus de 40 dans le match qu'ils ont perdu le dernier match qu'ils ont perdu et la France est 3ème avec 47 centres la France est vraiment forte dans tous les compartiments du jeu les hors-jeu l'Argentine est en tête des hors-jeu bon c'est pas glorieux la France est 30ème avec seulement un hors-jeu en deux matchs c'est plutôt pas mal bravo l'Argentine est première avec 12 hors-jeu il va falloir qu'ils se règlent les Argentins mais peut-être que c'est le cas ils ont déjà gagné le deuxième match ils se sont relancés les Argentins en vue d'une qualification pour les 8ème de finale après une défaite surprise au premier match franchement ça va être intéressant de voir la suite et les fautes Japon première équipe au nombre de fautes bon là c'est pas forcément quelque chose de glorieux la France c'est la dernière équipe c'est l'équipe qui fait moins de fautes dans la compétition avec seulement 9 fautes en deux matchs et de loin parce que l'avant dernier c'est le Brésil avec 17 fautes voilà pourtant dans 55% de possession de balle donc voilà qu'est-ce qui sort de toutes ces stats on peut voir alors effectivement l'Espagne une grosse domination beaucoup de domination beaucoup de passes réussies, passes tentées mais ne tire pas forcément beaucoup comparé au nombre de ballons touchés on peut voir aussi qu'en termes de duels ils en ont moins parce que forcément les Espagnols ils ont à être un peu comme ils ont plus de ballons que l'adversaire ils vont avoir moins de duels gagnés voilà donc on peut remarquer que les équipes qui ont plus de possession de balles n'ont pas forcément sont pas forcément les meilleures en duels gagnés parce qu'ils ont plus c'est logique sauf les équipes comme l'Argentine et la France qui sortent un peu du lot surtout la France dans énormément de catégories donc ça ça va être quand même à souligner les amis pour aller loin dans une compétition il faut être très complet et pour l'instant les équipes qui sont complètes l'équipe la plus complète on va dire de cette compétition c'est la France qui est vraiment dans toutes les catégories et capable de faire front alors ça veut dire que la France est capable de s'adapter à n'importe quel adversaire et de pouvoir gagner contre n'importe quel adversaire grâce à cette façon à cette façon de jouer propre à elle je dirais et puis aussi ces joueurs qui sont plutôt intéressants certains dans leur domaine et en fait ça fait que la France vu qu'elle est dans toutes les catégories dans les meilleures elle est capable de s'adapter à n'importe quel site de jeu qui veut jouer en prenant la balle qui veut jouer en contre-attaque qui veut jouer contre un adversaire qui touche le ballon qui défend enfin bref la France elle peut s'adapter à n'importe qui c'est vrai qu'après ces statistiques c'est un peu l'équipe qui sort du lot de ce début de compétition alors bien sûr il y a d'autres équipes comme l'Espagne mais qui on ne connait pas encore sa valeur l'Espagne vous voyez par exemple dans les centres l'Espagne hop 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 je descends je descends l'Espagne l'Espagne est 30ème avec seulement 21 centres c'est alors il centre juste par contre mais 21 centres les amis en deux matchs la France en a fait 47 alors que pourtant l'Espagne c'est l'équipe qui tente le plus de passes et qui a le plus longtemps la balle donc c'est la balle il faut aussi c'est bien de l'utiliser l'avoir la balle mais il faut aussi pouvoir l'utiliser à bon escient donc voilà toutes ces statistiques montrent un petit peu les faiblesses et les failles de tout le monde en tout cas c'est vrai qu'on verra je vous referai une petite vidéo après la 3ème après les 3ème matchs et avant les 8ème de finale pour voir les forces en présence et quelles sont l'équipes je vous mettrai dans cette vidéo aussi toutes les équipes qui sont classées et qui se sont qualifiées pour les 8ème les 16 équipes je vous les mettrai en surbrillance dans tous les classements comme ça ça vous permettra de vous faire une idée en comparaison aussi avec les duels ça ça va être pas mal parce que ça je reviendrai sur ces statistiques pour les duels aussi ça ça peut être intéressant vraiment en vue de ça je pense alors pour les 8ème je sais pas si j'arriverai à vous parler des duels précisément mais en tout cas ou des duels que je connais mais pour les cartes finales ça sera peut-être plus plus intéressant enfin je pourrais peut-être plus le faire en termes de temps et de vidéos voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501